Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamanin sur votre radio. On dirait deux mots. L'installation des autorités intérimaires de Tombouctou et de Taoudini reportée une fois de plus. La première session 2017 de la HAC se tient. Plusieurs radios vont être fermées. Pour parler de tout ça, mes chers amis, nous avons invité togolahawasemega2kunafoni.com, Serge Daniel qui est journaliste écrivain, Shahana Takyou du 22 septembre, Bandi Goudante, journaliste non moins président de l'URTEL. Je suis Ousmane Diadjetouré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Sedumbo. Un nouveau gouvernement 235, Mme Serge Daniel, on vous a écouté sur certains médias. Alors, que pensez-vous déjà de ce tout nouveau gouvernement Abdoulaye Drissamaïga ? Écoutez, le Big Bang qu'on attendait n'est pas arrivé. Je pense que le président de la République est éternellement un homme qui a un fusil à un seul coup. Il se dit, il faut que je vise bien, il faut que je vise bien, il faut que je vise bien. Le problème, c'est qu'il ne tire pas. Voilà. Parce qu'un mois avant, vous vous souvenez par exemple que c'était la journée de la femme, et il disait qu'il allait respecter par exemple dans le futur humanima, etc., l'être un des fameux 30% de participation dans son gouvernement des femmes. Bon, il y a 8 ministres dans le gouvernement, c'est un gouvernement pléthorique, 35 membres. Alors, vous avez quand même le fait marquant, c'est qu'en moins de 4 ans, nous avons 5 ministres de la Défense, c'est quand même inquiétant. Et 4 premiers ministres. 4 premiers ministres. Je pense que le président de la République n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire. Pourquoi ? Peut-être qu'il le dira un jour dans ses mémoires. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Merci, Chahana Takio. On a également observé de près vos analyses de ce gouvernement dans le 22 septembre. Alors, qu'en pensez-vous bien ? Je pense que former un gouvernement n'est pas facile. Sur 15 ou 16 millions de Maliens, s'il faut prendre une vingtaine de personnes ou 35 personnes, c'est difficile. L'accouchement d'un gouvernement est très difficile. Ce qui fait qu'il y a des déçus, il y a des déceptions, y compris dans les rangs du parti majoritaire. Le parti majoritaire qui a quand même gagné la primature. Il a la primature, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a des mécontents au sein de ce parti. Il y a des mécontents dans les rangs des alliés. On ne peut pas satisfaire tout le monde. On fait avec la composition actuelle et on attend le résultat. Pour moi, ce n'est pas la composition du gouvernement qui compte. C'est surtout les politiques à mettre en œuvre, les politiques sectorielles. Est-ce que tu vois ? L'objectif à atteindre, et je pense qu'il faut donner trois à six mois pour avoir vraiment une idée réelle de ce que ce gouvernement-là peut ou pourra faire. Est-ce que vous voyez ? C'est comme ça que moi je vois la chose. Merci. Togola Ouasemega, vous êtes de kounafouni.com. Alors, le quota de 30% de représentativité des femmes n'est visiblement pas respecté. Serge a parlé de huit femmes, un ministre. Moi, je parlerais peut-être de sept, selon certains analystes. Non, il y en a huit parce qu'il y a un nom qui prête à confusion. Moi-même, je croyais que c'était un homme quand j'ai vu. Je ne me rappelle plus du nom. C'est assez bizarre. Voilà. Donc, j'estime que le quota n'est pas atteint. C'est assez dommage quand même. Sur 35 hommes, on n'a que huit. C'est trop peu. Et j'estime que 35, même déjà, c'est extrême, c'est excessif. Et il faut être vraiment pragmatique dans tout ce qu'on fait. J'estime que le changement qui était attendu, malheureusement, on n'a pas vu ce changement de fond. Il y a certains ministères qui sont là. Je ne vois pas l'utilité de ces ministères-là. J'estime sincèrement que si c'était pour avoir ce gouvernement, je pense que ce n'était même pas la peine de faire un remaniement, surtout à une année des élections présidentielles. Alors, Bandi Goudanté, président d'Urtel, journaliste, est-ce que la montagne a accouché d'une souris ? Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais que le gouvernement, à mon sens, est loin de juger, mais ce n'est pas équilibré. Parce qu'un gouvernement doit refléter les conditions dans lesquelles il est temps pendant lesquelles il est mis en place. Donc, à mon sens, il s'agit de mettre en place un gouvernement qui reflètera les enjeux du moment. Bon, dans certains cas, je sens une certaine cacophonie, une certaine répétition. Par exemple, quand on dit ministre de la décentralisation et de la fiscalité locale, moi, je voudrais savoir le contenu qu'on donne parfois à la fiscalité locale quand on sait aussi qu'on a un ministère des Finances qui relève, dont les services des impôts, relèvent souvent de ces ministères-là. Donc, je pense que le gouvernement ne me paraît pas équilibré, équilibré dans sa composition. Non, Dante, fiscalité locale, c'est différent de notre fiscalité. Fiscalité locale, c'est au niveau des communes. Ça, c'est la fiscalité locale, c'est vraiment correct. S'il vous plaît, Shana, je pense que, Shana, je vous en prie, en termes de fiscalité, ça renvoie à la notion des finances. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle peut-être des transferts des ressources, mais fiscalité locale, est-ce que les ressources aujourd'hui qui sont attribuées à sa collectivité territoriale ne sont pas données par un département qui est le département des Finances ? Aujourd'hui, quand les recouvrements sont faits, n'est-ce pas, les montants qui se trouvent au niveau des impôts envoyés au Trésor sont mis à la disposition des collectivités par un département. Donc, je pense que les collectivités ne sont pas là pour faire des prélèvements directs, mon ami. Mon sentiment, si j'ai pu me permettre, mon sentiment aussi, c'est qu'on a fait un remaniement essentiellement pour faire partie du Premier ministre. Ça, c'est mon point de vue. La deuxième remarque que je souhaitais faire, si vous m'autorisez, c'est qu'il y a quand même un gouvernement de campagne, il y a un air de campagne électorale, c'est-à-dire que l'année prochaine, c'est la présidentielle, et vous voyez le principal allié du président dans la majorité, c'est l'ADEMA. On renforce l'ADEMA avec quatre ministres, c'est important. Le Premier ministre est très politique, c'était le directeur de campagne du président l'an 2013. Vous avez le ministre de l'Agriculture qui est parti. Parfois, M. Dénon, personne ne lui reproche quelque chose. C'est quelqu'un de brillantissime, il est brillantissime, si vous voulez. Mais il est moins politique que le nouveau. Le nouveau qui est celui de la National 7, c'est-à-dire Versicasso, mais qui est du parti au pouvoir. La présidente, la ministre de la Promotion de la Femme, qui est une grande dame, elle n'était pas marquée au fer et RPM, disons les choses comme ça. Mais elle était plutôt la patronne de toutes les associations féminines du Mali. Et donc, il y a quand même un air de campagne, je voulais me permettre de dire, quand on regarde à la loupe la formation de ce nouveau gouvernement. Moi, je reviens vous demander l'entrée de Maouloud Benkatra, le syndicaliste au gouvernement. Est-ce que c'est de nature, justement, à apaiser les choses au niveau des grandes sociétés ? – Il y a eu un communiqué, aujourd'hui, de l'UNTM qui s'est démarqué de sa nomination. – Absolument. – Ce qui veut dire, vous savez, il est lui, il se considère probablement comme un ministre citoyen. Mais si on le nomme, c'est parce qu'on veut éteindre le feu. Si vous voulez, on va parler de la crise, de l'état d'avancement des négociations avec la grève qui risque de s'arrêter, ne serait-ce que pour un moment. En allant le choisi, c'est pour calmer le front social. Mais malheureusement, il a été choisi sans le feu vert de l'UNTM. Et l'UNTM a désapprouvé sa nomination. – Bon, le cas de Mouloud Katra me semble être un cas qui a fait du mécontent, qui a fait de la jalousie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Mouloud Katra, secrétaire général adjoint de l'UNTM, et Katilé, le secrétaire de l'UNTM, sont des ennemis jurés. Et Katilé, tout le monde sait que sa femme est une femme très politique, qui est de l'ADEMAN, qui était candidate aux législatives dernières, qui a mordu la poussière. Elle a remis ça à la faveur des municipales, elle a encore mordu la poussière. Et à la faveur de ce remaniement, Katilé, aussi bien que sa femme, ont actionné leurs différentes raisons pour que Mme Katilé soit dans le gouvernement. Non, cela n'a pas été le choix à apporter sur Mouloud Katra, ça fait forcément des jalousies au sein de l'UNTM, parce que Katilé, c'est un richissime douanier, il maintient les gens par ce que vous savez au sein de l'UNTM. Donc l'UNTM, bon, aujourd'hui, a communiqué pour se désolidariser de Mouloud, encore que nulle part on n'a dit qu'il est rentré au nom de l'UNTM. C'est vrai, il est de la société civile, on peut prendre qui on veut. C'est vraiment une question de jalousie et de règlement de compte entre Katilé et Katilé. Moi, je ne remets pas en cause les compétences de Mouloud Katra, mais le contexte dans lequel il a été choisi pousse tout le monde à s'interroger. L'UNTM, quand même une centrale syndicale, à un moment donné, où le front social est en ébullition, je pense que le moment pour un syndicaliste d'un certain niveau d'entrer dans un gouvernement pousse les gens à s'interroger. C'est clair. La défense et l'administration territoriale, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez ? On voit le retour de Thiema Hubert, justement, à l'administration territoriale, et on voit le grand retour également de l'autre Koulibaly à la défense. Tout à fait. Il est arrivé aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, j'estime que le retour de Thiema Hubert, je n'ai rien contre lui, mais j'estime vraiment qu'il n'avait pas à revenir dans le gouvernement. C'est mon point de vue personnel. Pourquoi ? Il y a beaucoup de compétences au Mali. Je pense qu'on doit donner la chance à certaines personnes. Il ne doit pas venir parce qu'il était déjà là. Il a fait ses preuves. On l'a vu. On l'a vu. On l'a fait ses preuves. Donc, j'estime qu'il est important de donner l'opportunité à d'autres personnes d'intégrer le gouvernement et de faire leur preuve également. Vous savez, il était ministre de la Défense. Il a rendu sa démission. Il a été destitué, viré, parce que l'armée avait perdu sur le terrain une position importante. C'était à Bonny, si vous vous souvenez. Donc, il fallait qu'il paye. C'est un acte républicain qu'on lui demande de proposer sa démission. Mais c'est arrivé à Bougueil. Ce qui n'a pas été le cas de Moussamara, par exemple. Mais Moussamara, c'est autre chose. Il était premier ministre du gouvernement. Bougueil, c'était la même chose pour Kidal. Kidal, qui sait s'il était vraiment impliqué, je ne crois pas. Donc, c'est normal qu'il paye. Mais cela ne veut pas dire qu'à partir du moment où il démissionne, il ne revient plus jamais au gouvernement. Moi, je ne pense pas ça. Je pense qu'il fut un excellent ministre de la Défense. Je pense qu'il peut conduire le pays aux élections. Mais je pense aussi qu'il y a une stratégie politique derrière son retour. Parce que le président de la République a besoin d'élargir sa base politiquement, si vous voulez. Est-ce à dire qu'il se prépare déjà pour les présidents de 2018 ? Et je pense, surtout que le président, si vous voyez comment les hommes qui sont entrés dans le gouvernement, l'impression que moi j'ai, j'en aurais terminé parce que je monopolise un peu trop la parole, c'est qu'au sein du RPM, il y a des mécontents. Je pense que la tendance à Territas, qui est l'ami de quelqu'un de nous quatre ici, n'est pas contente. N'est pas contente. Cette tendance n'est pas contente. Donc le président de la République, à mon avis, veut élargir sa base, mais il fait quand même attention à ce qui se passe au sein du parti. Parce que si Territas a aujourd'hui le parti en main, oui, il a le parti en main, les sections, etc. Mais il n'a pas forcément la majorité. Et il fallait tenir compte de ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a essayé aussi d'élargir sa base politique. Serge le provocateur. Alors, à Togola Ouasemega, on parle de 35 ministres, mais est-ce que si on ajoute, par exemple, Boupéi Maïga, qui est à rang de ministre, le secrétaire général Adjun, la présidence Ben Barka, qui est également à rang de ministre, et M. Touré, du commissariat à la sécurité alimentaire, on ne dépasse pas largement les 35 ? Non, mais c'est clair, c'est clair. Il ne comprends pas. Il est le premier ministre. Bien sûr. C'est pour ça qu'il lui est le premier ministre. Donc il est ministre. Exactement. Et ça fait vraiment trop pour le budget national. J'estime que c'est dommage. C'est trop. Bon, moi, je ne comprends pas sous l'angle de l'effectif, mais je comprends sous l'angle de l'efficacité, l'efficacité de l'équipe. Parce qu'avoir un gouvernement d'une taille assez élevée, difficilement, ça prendra en compte la question d'efficacité. Moi, je pense que l'effectif aurait pu être plus réduit en ciblant les besoins prioritaires des populations pour le moment, plutôt que de procéder parfois à une distribution du poste ministère qui aboutira à une cacophonie. Et les ministres vont même se marcher sur les pieds. Dernière question sur ce volet. Le président de la République a fonctionné en tant que premier ministre avec 18 ministres. J'ai dit que les temps ne sont pas les mêmes. Un gouvernement est hautement politique. Quand vous voyez au Niger, nous sommes dans plus de 40. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Afrique... Au Ghana, au Ghana... Les comparaisons sont permises, monsieur. Quand vous partez en Afrique centrale, nous sommes dans les 100. Au Ghana, récemment, on est à 104 ministres. Un gouvernement répond à des objectifs à la fois politiques et sociaux. Le président de la République seul est habilité à déterminer la taille du gouvernement. Le premier ministre ou le président s'applique à propos ? Le président de la République, le président de la République, il a cette prérogative constitutionnelle que personne ne peut discuter. Il arrête la taille du gouvernement en fonction des orientations politiques et des réalités du mouvement. Donc vraiment, moi, j'ai dit, oui, l'efficacité, on le verra après. La taille, c'est autre chose. Il était souhaitable. Je peux comprendre ça, qu'on ait 30, 25, mais le président a choisi ce cap-là. Là, maintenant, il faut juger le gouvernement au résultat. Il faut le juger sur sa politique qu'il va présenter à l'Assemblée nationale. Où est-ce que ce gouvernement veut nous amener ? Qu'est-ce que ce gouvernement veut faire et attendre le résultat ? Moi, je pense que je le juge beaucoup plus sur ce terrain-là que sur la taille qui me semble être protocolaire. Merci, Charles. Merci. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Vous suivez le forum de la presse du Studio Tamani. Nous entamons à présent le second thème de cette émission. Sont avec nous sur ce plateau. Serge Daniel, journaliste, écrivain. Shah Natakiu, du 22 septembre. Bandi Koudanté, journaliste et président de l'Urtel. Depuis le 9 mars dernier, le secteur de la santé connaît une grève qui s'écoule le pays. En plus de la grève des enseignants. C'était les magistrats en février dernier. Les services de douane seraient également en grève. Shah Natakiu, une grève illimitée. Le Sénacodème... Le Sénacodème menace lui aussi d'entamer un mouvement de grève à Togola ou à Séméga. Alors, l'Assemblée nationale exhorte le gouvernement à trouver des solutions rapides. Est-ce que vous y croyez vraiment ? Bon, j'espère. Parce que ça a trop traîné. J'estime que le gouvernement a trop tardé avant de réagir. Parce que ça a touché beaucoup les populations. Quand on sait que la plus grande, majeure partie de la population malienne n'est pas, on va dire, aisée. Il y a beaucoup de gens qui se rabattent sur les cliniques privées qui ne sont pas accessibles à tout le monde, forcément. Et la réaction du gouvernement, peut-être que ça a été fait vu à travers le départ de la ministre de la Santé. Mais je pense que le gouvernement a trop, 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 trop tardivement réagi. Il est temps que ces grèves-là s'arrêtent. Un bandi coup d'anté, justement. Moi, je me demande pour quelles raisons, aujourd'hui, on assiste à une radicalisation des positions partout. Comme si les gens ne parlent pas le même langage. Comme si les gens n'ont pas en commun le même vocabulaire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde devient radical. Ce radicalisme ne s'explique pas par quoi ? Est-ce un mépris de la part des gouvernants ? Est-ce que c'est des objectifs politiques qui guident aussi ces revendications ? En tout cas, aujourd'hui, honnêtement, citoyens ordinaires, je me pose souvent la question de savoir qu'est-ce qui est arrivé aux Maliens pour que les gens n'apprennent plus à se comprendre, à s'écouter et à trouver au moins un compromis qui pourrait être salutaire pour les uns et les autres. Mais de plus en plus, on a l'impression qu'il y a le mépris et l'arrogance des dirigeants face à des groupes porteurs de revendications, mais lesquels les revendications portent souvent une saveur politique. Merci Serge Daniel. Justement, si la taille du gouvernement était réduite aujourd'hui, est-ce que cela aurait lancé un message et aurait peut-être apaisé les tensions sociales ? Peut-être, parce que ce qui se dit, c'est qu'il faut un gouvernement de 35 membres et donc ils ont de l'argent pour les ministres et nous, ils n'ont pas d'argent pour nous. Je pense que la stratégie du gouvernement face au front social n'a pas été une bonne stratégie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait une grève pour régler les problèmes. Généralement, ce qu'il faut faire, il faut avoir une commission pour discuter, pour baliser le terrain avant que la grève n'arrive. Ce qui s'est passé est simple. Les magistrats ont commencé. Lorsque les magistrats ont obtenu ce qu'ils ont obtenu... Et les magistrats qui n'excluent pas de revenir. Exactement. Les gens se sont dit, mais voilà, le problème c'est qu'il y a une cagnotte. Il y a une cagnotte et puisqu'il y a une cagnotte, il faut que, madame, nous partageons en ce moment la cagnotte. La grève du secteur de la santé était très très mal gérée. Le gouvernement s'est trompé de la détermination des grévistes parce que le gouvernement a pensé qu'évidemment, aucun État qui se respecte ne peut accepter à 100% ce que demandent les gens de la santé. Ils ne pourront pas, il n'y a pas d'argent. Si vous faites ça, c'est terminé. Mais le gouvernement s'est trompé. Pourquoi ? Le gouvernement s'est dit, non, ils vont gréver pendant une semaine et après ils vont reprendre parce qu'ils vont constater que dans les hôpitaux, dans les sescoms, il y a des victimes, il y a des membres. Non, les gens ont durci leur position. Et vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait plusieurs reportages, contrairement à Chahana, dans les hôpitaux. J'en ai fait ça. Non, je ne vous ai pas vu là-bas. Mais ce qui était frappant dans les hôpitaux, c'est de voir les malades qu'on ne pouvait pas soigner. C'est-à-dire, au lieu d'en vouloir aux médecins, au lieu d'en vouloir aux infirmiers, ils en voulaient plutôt au gouvernement. Donc ça a été quand même... Vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose de très important, j'en aurais terminé. C'est que tout le monde se radicalise. Il y a une espèce de radicalisation du front social, du front politique aussi, si vous voulez. Et là, c'est quand même un signe que quelque chose ne va pas. Chahana, est-ce que vous comprenez justement cette radicalisation du front social ? Et est-ce que le gouvernement a les moyens de satisfaire toutes ces revendications-là aujourd'hui ? Je ne comprends pas du tout. Quelqu'un disait pour Serge et moi la semaine passée qu'il y a un grand complot qui se prépare contre le régime. On ne croyait pas. Mais je vois que ce complot est en train de se mettre en place, de se raffermir. Comment comprenez-vous, dans un pays comme le nôtre, un pays qui est dans le trou, que le gouvernement s'évertue à enlever dans le trou, avec toutes les difficultés que vous connaissez avec la crise du Nord, qui nécessite aussi des moyens colossaux, au moment où le pays peine, au moment où les difficultés assaillent le pays de toutes parts, c'est en ce moment-là que les fils de ce pays se permettent de radicaliser leur position, de demander de formuler des revendications que nous n'avons jamais formulées depuis l'existence du mal jusqu'aujourd'hui. Est-ce que ces revendications ne sont pas justifiées ? Tout est justifié dans notre pays, tout est urgence, tout est justifié, les gens ont droit à tout. Mais quand j'ai peur de famille, je suis peur de famille, nous le sommes. Nos enfants ont souvent besoin de choses, nos épouses ont besoin de choses, que nos moyens ne nous permettent pas de le faire. On ne le fait pas. Madame, je ne peux pas. Il n'y a aucun complot contre le gouvernement. Je pense que ce problème... Je dis, il y a des éléments de complot qui sont en train de se mettre en place. Mais c'est le gouvernement qui a permis ça. Et l'incompétence de l'UNTM, la position de l'UNTM en est un élément. Si on parle d'incompétence, on peut commencer à parler de l'incompétence du gouvernement. L'UNTM n'a pas bougé le doigt. L'UNTM n'a pas chuchoté un mot aujourd'hui ou un de l'heure et entré au gouvernement par jalousie ou pour autre chose. L'UNTM monte au créneau, il lance un ultimatum. Non ! L'UNTM est en train de gérer des humeurs. L'UNTM est en train de gérer des règlements de comptes. C'est parce que l'UNTM a failli que les revendications sectorielles même ont pris le dessus sur les revendications générales des travailleurs. Il semble peut-être que l'UNTM a failli. L'UNTM a failli peut-être. L'UNTM a failli. Je n'en disconvient pas. Mais j'estime que le gouvernement... Je peux juste ajouter quelque chose. Moi je pense qu'il n'y a pas un appareil qui maîtrise le patriotisme de quelqu'un. Ce qui s'en a dit, ça m'inquiète. Quand on est qu'un complot se prépare, nous pensons qu'un complot doit venir de l'extérieur. Au Mali, nul ne peut se dire plus patriote que les autres. Cela inquiète tout le monde. Parce que nous n'avons que ce pays en commun. Chacun doit faire en sorte qu'on puisse maintenir cet équilibre. Aujourd'hui, disons-nous de la vérité, si on laisse des problèmes qui peuvent être gérés par un dialogue franc et constructif, rapidement la solution peut être trouvée. Mais quand on méprise des gens porteurs... On n'a méprisé personne, il y a eu bel et bien un dialogue, mais les moyens ne sont pas là pour satisfaire les uns et les autres. Chana, on laisse d'un t-éterminer. Le sage Mourbo Keïta a engagé les dialogues. On laisse d'un t-éterminer. Il y a eu des échanges, mais il n'y a pas les moyens pour satisfaire les uns et les autres. S'il te plaît, tu peux me laisser aller au bout de mon raisonnement. Tu peux parler maintenant. Merci Chana. Tu peux me laisser aller au bout de mon raisonnement. Moi, je pense que dans un pays, par exemple, on confie la gestion d'une situation à un ministre et on sait très bien que le ministre a des pouvoirs limités. Alors, pour quelles raisons ne pas intervenir rapidement pour gérer ? Un ministre de la Santé qui voit son secteur embrasé, un ministre de l'Éducation nationale qui sait là où s'arrête ses prerrogatives et dans ces conditions, qu'est-ce qui doit être fait ? Même le Premier ministre, dans certains cas, a des pouvoirs limités. Donc, rien n'empêche les Maliens d'être en face. Mali, c'est notre maison. Honnêtement, ce que vous demandez, vous le méritez. Mais comprenons-nous. Mais quand le problème est laissé, s'est développé, prospéré, et au moment où ça devient grave, c'est en ce moment qu'on s'appuie sur des leviers sociaux pour gérer, mais honnêtement, les gens se radicalisent. Donc, radicalisme du côté du gouvernement, radicalisme dans la négligence, mais aussi radicalisme du côté des gens porteurs des revendications, quelle que soit leur légitimité. Mais je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont du domaine de la santé doivent avoir un cœur. On a beau, j'arrive, on a beau avoir certaines revendications légitimes, on ne peut pas laisser mourir des populations incapables de se soigner, quel que soit le comportement de ce gouvernement. Moi, je m'inquiète. Merci. Togola, c'est méga, justement. Oui, je voulais dire, justement, c'est clair. C'est vrai que l'UNTM a tardé avant de réagir, a failli quelque part. Mais j'estime que ce n'est pas, je ne vois pas du tout un complot qui s'y dessine. Peut-être que Shahana est au courant de quelque chose. Et je pense que c'est le gouvernement qui a fait que cette situation est arrivée à ce point-là. Parce que Serge l'a dit tout à l'heure, ils ont très mal géré le dossier de la santé, de la grève de la santé, et toutes les grèves en général. Tu vois, quand la grève des magistrats est passée, ils ont géré, ils ont payé les gens et tout. Donc les autres secteurs aussi se sont dit, mais ça veut dire qu'il y a l'argent, il y a des ressources qui sont là. Donc pourquoi est-ce que nous aussi, on ne va pas poser nos revendications ? Alors, Togola, Ouasséméga, parlons un peu des conséquences socio-économiques de ces différentes grèves. Apparemment, la grève de la santé nous empêche de regarder les autres, tel que l'enseignement, par exemple, qui est tout aussi grave. Alors, on voit qu'il y a M. Agherlaf qui va à l'enseignement. Professeur Sambasso qui vient à la santé, est-ce que ces hommes sont capables aujourd'hui de gérer ces situations-là ? J'espère qu'ils seront capables de gérer la situation. Parce qu'on sait, professeur Sambasso, on l'a connu, on le connaît en tant que M. Ebola. Et j'espère que la manière dont il a bien géré le dossier Ebola, il va bien gérer le secteur de la santé et vraiment trouver une solution adéquate et à long terme, je ne dis pas définitive, mais à long terme pour le secteur de la santé. Agherlaf, à l'éducation ? Je ne sais pas trop. Merci. Nous allons parler à présent des autorités intérimaires de Tombouctou. L'installation de ces autorités intérimaires qui n'est toujours pas effective à Tombouctou et à Taoudini, le CJA refuse toute mise en place de ces autorités intérimaires tant que certaines de leurs revendications ne sont pas satisfaites. Assetou Canté nous a fait un papier d'analyse. On l'écoute. À Tombouctou, les autorités régionales justifient ce repos par le romanima ministériel survenu ce vendredi. Selon elle, il s'agit de permettre aux nouveaux ministres de l'administration territoriale de prendre contact avec le dossier des autorités intérimaires. De leur côté, la société civile et le Congrès pour la justice de la Zawad campent toujours sur leur position. Pas d'installation d'autorités intérimaires sans leur inclusion dans le processus de mise en oeuvre de l'accord de paix et de réconciliation. Ces responsables ont organisé hier une marche pacifique pour protester contre la mise en place de ces autorités. Dans une déclaration émise au gouverneur de Tombouctou, le CGA estime que leurs doléances n'ont toujours pas été satisfaites par le gouvernement. Selon le mouvement, cela fait plus d'un mois qu'ils sont en négociation, mais sans une suite favorable. D'ici le 19 avril prochain, ils espèrent qu'une solution à l'amiable sera trouvée. Assetou Canté depuis Tombouctou pour Studio Tamani. Alors Serge Daniel, quelle est la réelle représentativité du CGA sur le terrain ? Est-ce qu'ils ont réellement les moyens militaires ? On est du CGA. Le CGA est le premier mouvement armé au nord-ouest du Mali, des Kalanthar, qui a hissé le drapeau national à Gargando. Parce que le CGA était dans la SEMA à l'époque. Ils sont partis avec Nasser et ils sont venus à Gargando. Quand ils ont claqué la porte de la SEMA, ils se sont dit nous nous sommes républicains. Ils ont hissé le drapeau national à Gargando à l'époque. C'était le premier mouvement au nord-ouest. Et comment voulez-vous aujourd'hui que ce même mouvement ne soit pas content du gouvernement ? Ça veut dire que le gouvernement a fauté quelque part. Là encore, c'est un manque de dialogue. Il manque une manque de vision sur le terrain. Comment vous voulez nommer, moi je ne vais pas citer de nom, vous voulez nommer un président des autorités intérimaires à Taoudini par exemple, quelqu'un qui n'a jamais presque été là-bas ? Ou bien quelqu'un du moins qui vit ici à Bamako ? Vous ne pouvez pas le faire sans une concertation, une grande concertation. Et ce que dit le CGA, et peut-être normal, nous nous contrôlons, on a vu quand même qu'ils contrôlent une partie de Tombouctou, puisqu'ils ont empêché l'installation des autorités intérimaires à Tombouctou, puisqu'ils ont pris le contrôle des checkpoints de Tombouctou. Donc là encore, c'est une... Excusez-moi de le dire, je ne suis pas en train de taper sur le gouvernement comme sur un tambour, mais c'est un manque de vision, de responsable qui nous gouverne dans une situation donnée. Le meilleur allié du gouvernement dans le nord-ouest du Mali, c'est le CGA. Et pourquoi ils se refâchent ? Mais il faut comprendre que ces gens comptent parce qu'ils ont quand même les armes. Aujourd'hui dans le nord du Mali, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'ils pèsent lourd justement ? Ils pèsent quand même en partie lourd, puisqu'ils contrôlent une partie de la ville de Sahana Takiyo. Sahana Takiyo ne peut pas aller aujourd'hui à Tombouctou sans demander le feu. Mais si, c'est eux qui ont... Ils ne font pas partie de la ville de Stauphanie. J'en ai terminé. C'est une petite partie du salle de Gundam. Ils contrôlent la ville puisqu'ils ont empêché à Tombouctou, je dis Tombouctou, intramuros, l'implantation des autorités intérimaires. Donc il faut dialoguer avec tout là. Il faut dialoguer avec eux comme on a dialogué avec Sudegao. Sinon ça ne marchera pas. Vous avez vu la date qui avait été prévue, c'était le 13 avril. Ils ont fait un communiqué à la veille. La veille pour dire, le 13 avril, il n'y aura pas d'installation d'autorités intérimaires. Donc là encore, il faut discuter, il faut négocier. Alors les excuses justement du gouvernement, c'est sur l'émaniment. On attend que le tout nouveau ministre de l'administration territoriale prenne fonction. C'est ce qui est vraiment convaincant. Ce n'est pas l'attitude du CJA qui a fait qu'il n'y a pas eu de mise en place des autorités intérimaires. Que non. Je pense que c'est dit au rémaniment ministériel. Et si mes informations sont bonnes, je pense que ça a été reporté pour une semaine. Le CJA ne fait pas partie de la région de Théoudénie. Le CJA fait partie de la région de Tomboktou, notamment dans une petite localité du cercle de Gundam. C'est vrai, c'est un groupe actif qui a des armes. Est-ce que tu vois, qui a des armes. Si le CJA comptait, comme Serge veut nous le faire croire, on allait prendre le CJA en compte, comme on a pris les gens de Gao en compte. Les gens de Gao, tout le monde a vu le mouvement, les gens qui se sont mobilisés, ceux qui le représentent. Mais dans un processus de paix, on ne peut pas à tout moment accepter que des groupuscules se créent et exigent avoir les mêmes avantages, les mêmes situations que les mouvements historiques. Cela n'est pas possible. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'il y ait la fermeté et que ceux qui sabotent ou boucottent le processus de paix soient sanctionnés. Je pense qu'on en a parlé récemment à l'ONU. On attend que les Nations Unies s'assument et que le gouvernement du Mali également s'assume et devient ferme par rapport au processus de paix. Merci, Chahana Takyoum. Une réaction ? Un avis ? Un commentaire ? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de suivre le forum de la presse. Bandugo Dante voulait réagir, mais moi j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas une petite manipulation de la part du gouvernement et aussi de la part des groupes armés de la population de Tamboctou et de Taubéni par rapport à ces histoires d'autorité intérimaire ? En réalité, moi je voudrais qu'on fasse, qu'on tient compte du concret. Il ne s'agit pas seulement de prendre en compte celui qui s'agit avec les armes. Il est très important d'éviter de cristalliser le mécontentement des groupes qui habitent la région. Vous allez imposer parfois des autorités ou encore des pouvoirs de certains parce qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes sur des populations qui sont obligées de supporter de telles situations. Ça ne fait qu'envenimer. Ça ne fait que créer des frustrations. Ça ne fait que créer des mécontentement. Parce que finalement, les gens et les deux vont avoir le sentiment que pour être entendus, il faut prendre les armes. Donc je pense que là, le gouvernement doit faire preuve de plus d'habilité politique pour amener les gens à se reconnaître dans ces autorités qu'on va créer plutôt que de prendre en compte les préoccupations des groupes qui n'ont que seule représentativité, les armes dont ils disposent. Merci. Togola Ouasemega. Est-ce qu'il faut organiser une espèce de conférence d'entente sur Tombouctou, à Tombouctou justement, pour décanter cette situation qui tarde ? Moi, je pense que Serge a employé un thème, notamment la communication. C'est extrêmement important. Il est important de tenir compte, de communiquer avec la population locale sur place. Il ne faut pas leur imposer quelqu'un, des autorités, juste pour leur imposer ces autorités-là. Il faut tenir compte des personnes qui sont déjà sur place et qui sont là-bas, qui sont capables de gérer la situation. Donc ce n'est pas l'apprenti de prendre des gens de Bamako pour aller les installer à Taoudoni ou à Kidal. Donc il faut prendre des populations, je pense, qui sont déjà sur place et qui ne font pas le nomadisme, on va dire. Serge Daniel, est-ce qu'il faut justement, si d'autres groupes émergent, est-ce qu'il faut également les prendre en compte ? Nous avons une réalité sur le terrain aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un accord de... Ce qui se passe, vous avez l'accord d'Alger qui a été signé par des groupes. Mais entre-temps, des groupes se sont créés sur le terrain, où il y a eu une scission à l'intérieur des groupes. C'est-à-dire que ce sont les limites de l'accord d'Alger. Je ne vais pas parler de caducité de certains articles, parce que Shahan Ataku ne va pas être d'accord. Donc ce qui me paraît quand même important, c'est de revoir la réalité, c'est-à-dire que l'accord d'Alger ne peut plus être le seul médicament qui va soigner les Maliens. Est-ce que vous voyez, madame ? Je pense qu'il faut réadapter les choses. C'est-à-dire que vous avez des scissions au sein des groupes, et les groupes disent aujourd'hui, nous, nous sommes là, qu'est-ce qu'on fait ? On n'est pas dans l'accord d'Alger, mais on est sur le terrain. Donc c'est ce que je pense. Vous allez avoir d'autres groupes qui vont se créer ce matin. Et justement, comment gérer ça ? Mais c'est ça le problème. Vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas définir la force d'un groupe par les armes seulement, il ne faut pas tenir comme de ceux qui ont les armes seulement. Mais vous savez, nous sommes dans cette salle aujourd'hui. S'il y a un petit coup de pétail ici, tout le monde va se sauver. Donc c'est capital dans une crise, si vous voulez. Et donc dès qu'on crée un mouvement armé, tout de suite, on est respecté. Et puis plus vous êtes fort, plus vous êtes considéré. Vous voyez ce que le gouvernement fait, ou les ONG font aujourd'hui. Quand des groupes armés viennent, par exemple, en Réunion à Bamako, les plus forts, on les loge dans les hôtels de 5 étoiles. Les plus faibles, on les loge dans les hôtels de 2 étoiles. Mais vous savez, plus vous êtes important, et ce n'est pas normal. Donc vous voyez, on entretient la crise par la crise, si vous voulez. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pour cette raison que j'estime, moi, que la Conférence d'Entente Nationale ait vraiment une chance pour sortir de tout ça, pour étaler de tous ces problèmes. Et c'est pour ça que je suis très heureux que ça ne soit pas terminé le 2 avril, le 2 avril comme prévu, et qu'il y aura une nouvelle respiration. Vous allez avoir des groupes. Il faut revoir ça. Que fait-on des groupes armés constitués après la signature de l'accord d'Alger ? Et ceux qui vont encore être constitués, encore et encore. Alors, la première session de la Haute Autorité de la Communication pour 2017 a débuté vendredi. Un accent particulier sur la situation des radios. On va écouter Gaussoudrabeau de l'AC. Le nombre de radios qui sont en situation irrégulière approche la centaine. Parmi ces radios, vous avez 47 qui diffusent sans aucune autorisation. C'est la situation la plus grave. Les autres, au moins, ont un papier qui leur permet d'exister, mais celles-ci n'ont aucune autorisation. A celles-ci, nous avons fait, à partir du mois de novembre, un certain nombre de mises en demeure. Pour leur dire que si elles avaient des autorisations qu'elles produisent, si elles pouvaient se justifier qu'elles le fassent, sinon il y a une sanction qui va arriver. Personne n'a pu en fait produire de justifications. Donc, depuis le mois de février, on a rédigé un certain nombre de décisions de fermeture des radios. Bon, le grand problème, c'est effectivement l'acheminement de ces décisions. L'un des problèmes qu'on a eus et qui nous a beaucoup retardés, c'est que, du point de vue de l'arsenal juridique, nous n'avions pas les moyens d'agir. Alors, Banjou Goudanté, vous êtes le président de l'Urtel 47 radios qui émettent sans autorisation. Radio et télévision ou radio ? Radio, uniquement les radios. Vraiment, je demande à nos amis de la règle de mettre un peu d'eau dans leur vin. On ne ferme pas une radio comme on ferme une boutique. Parce que ces radios sont implantées dans les localités, ils ont un caractère sociologique assez important. Maintenant, pourquoi ces radios n'ont pas pu produire d'autorisation ? Beaucoup de ces radios ont des accusés de réception. Dans ce pays, auparavant, pour créer une radio, il fallait un arrêté interministériel. Les gens formulaient la demande. Ils déposaient la demande au niveau du ministère de la communication, qui est censé examiner ces demandes. Et c'est le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la communication qui étaient habilités maintenant à donner les autorisations. Mais on a constaté qu'au niveau du ministère de la communication, des conseillers, des secrétaires généraux, ont parfois signé des autorisations provisoires pour certaines radios. Moi, je viens déposer ma demande pour créer une radio. Je n'ai pas de réponse au bout de plusieurs années. Les députés de la localité, les maires de la localité, les ministres de la localité viennent implanter sa radio. Il a le papier, une autorisation. Vous voulez venir fermer cette radio qui a un accusé de réception ? C'est vrai, l'accusé de réception n'est pas une autorisation. Mais il a déposé la demande. On ne lui a pas demandé de ne pas émettre. Il a attendu. Il a ses équipements. L'autre est allé acheter ses équipements après lui. Il a commencé à émettre. Il a même un papier, qu'il soit provisoire ou définitif. Moi, je pense que c'est des aspects à prendre en compte. L'IRTEL a toujours été du côté de la HAC pour gérer avec modération, avec pondération, ces différents problèmes en tenant compte de l'aspect sociologique des radios. Mais nous nous opposons fermement à la fermeture des radios. Maintenant, si les radios deviennent des radios scandaleuses, cela n'est pas le cas. Si ça devient des radios mille collines, nous allons aider la HAC à les fermer. Mais fermer des radios parce qu'ils n'ont pas de papier. Qu'on donne les papiers à tout le monde et qu'on régularise maintenant. Pourquoi ils n'ont pas de papier ? Nous nous opposons fermement à la fermeture des radios. Maintenant, les radios scandaleuses, vraiment, il faut aider à les détruire. Détruire, entre guillemets. Mais quand il s'agit de fermer quelqu'un parce qu'il n'a pas de papier, pourquoi il n'a pas de papier ? Posons-nous cette question. Qui n'a pas fait son travail ? Togola, Ouasséméga, une quarantaine de radios, ce qui représente environ 10% des radios qui existent au Mali. En tout cas, des radios de l'IRTEL, moins de 10% déjà ? Mais la précision que je vais donner, parmi ces radios, aucune radio de l'IRTEL ne figure. Pourquoi ? Parce qu'à l'IRTEL, nos 385 radios sont des radios légalement implantées. 300, 300. Oui, bien sûr. Nous en sommes fiers. Rien que de l'IRTEL, hein ? De l'IRTEL. Maintenant, les radios qui n'ont pas d'autorisation, nous n'avons pas accepté. Quand l'État a fermé les yeux sur les radios illégales, l'IRTEL a dit, la première condition pour être membre de l'IRTEL, il faut être légalement créé. Et si jamais nous, on avait accepté ces radios sans autorisation, on se serait retrouvé dans une situation difficile parce qu'il fallait défendre des gens qui n'ont pas de papier. Mais des gens, parmi ces radios qu'on se propose de fermer, ont cherché à adhérer à l'IRTEL. Nous avons dit que vous n'avez pas de papier. D'autres sont venus après et avec les papiers, nous les avons acceptés. Donc, soyons justes. Justement. Merci. Togola Ouasemega. Est-ce qu'en fermant justement une quarantaine de radios, cela resterait sans conséquence sur les communautés qui ont quand même besoin de communication ? Non, ce ne serait pas sans conséquence, c'est clair. J'estime que quand tu n'as pas de papier, tu ne dois pas émettre. Il faut une autorisation pour pouvoir émettre, pour être dans les règles. Et je pense que Bandungou Dante est en train de dire une chose de son contraire en disant que vous n'avez accepté aucune radio qui n'a pas de papier. Donc, j'estime que quand les 40 qui sont là, qui n'ont pas de papier... Nous avons dit que nous avons accepté des radios qui ont les papiers. Mais il y a des radios qui sont dans le processus de recherche des papiers depuis plusieurs années parce qu'ils n'ont pas pu produire les papiers que nous avons acceptés. Mais certains ayant les bras longs sont venus après. Ceux qui ont les bras courts avec les papiers, l'uritaire les a acceptés uniquement parce qu'ils ont les papiers. Justement, moi je pense qu'une radio, normalement, ne doit pas émettre quand elle n'a pas de... Et s'il y en a deux qui émettent depuis plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans sans papier, hein, ayant son public, ayant son milieu, sa communauté, fermer cette radio ne peut pas être fermée quand on vient fermer sa boutique. Alors, Shana Takyou souhaite réagir justement sur cette première session. Oui, c'est-à-dire que l'urtel, nous l'avons attendu depuis très longtemps. Quand il y a eu des violations graves de déontologie, est-ce que vous voyez, nous n'avons pas senti l'urtel, j'ai dit l'urtel, la haque. On n'a pas senti la haque. On a besoin de la haque pour réguler ce secteur-là, certes. Mais réguler ce secteur commence d'abord à sensibiliser les gens, à les éduquer, à les former, afin qu'ils travaillent dans un cadre professionnel. Moi, j'estime pour ma part que toutes les radios qui travaillent de façon professionnelle, qui respectent la déontologie, doivent continuer à émettre parce qu'ils aident la démocratie, parce qu'ils aident les communautés, parce qu'ils aident notre pays et les populations à comprendre beaucoup de choses. Ces radios-là, qui sont corrects, qui respectent la déontologie, l'urtel se doit de les aider à avoir les papiers, et non de les fermer. J'ai dit l'urtel, la haque. La haque doit les aider. Ils ont le matériel, ils ont les journalistes, ils travaillent bien, et de leur avoir le sésame, et de leur avoir les papiers. C'est vrai que, de façon générale, quand on n'a pas de papiers, ce n'est pas normal d'exercer. Ce n'est pas normal d'émettre. C'est vrai. Merci, Chana. Mais nous sommes dans un système où il faut commencer par le monstres à la sensibilité. Il nous reste à peine une minute, Chana. Je voulais tout simplement dire qu'il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi, mais il faut rapidement rappeler comment les radios auront. Les journaux, la liberté de la presse en 81, tout le monde s'est installé comme ça, et on a régularisé les gens. Bon, ça, c'était un des peu. Il faut respecter la loi, mais il faut éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures. Pour la seule raison qu'à l'intérieur, vous parlez de ces radios que je connais un peu, que je fréquente quand je vais à l'intérieur. Si vous êtes là, vous avez une autorisation provisoire, et que celui qui vient après vous, six mois, un an, deux ans, a une autorisation définitive, ça veut dire, comme vous l'avez dit, qu'il y a des bras longs et des bras longs. Alors, il faut régler tout cela, mais encore une fois, dans le cadre, certes, de la loi, mais des réalités également sur le terrain. Merci, Serge Daniel. C'est la fin de cette émission. Posez-nous vos questions, contribuez au grand dialogue à travers notre répondeur. C'est au 75-84-11-11 et au 75-84-12-12. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aranjalo. C'est Dumbo, était à la mise en onde, gagné, canté à la régie vidéo. Merci à vous, chers invités, également. Le Grand Dialogue de l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Cheney Beiri, hallowedumowne. Cheney Beiri, s'il y a fond de l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.